Cet après-midi, nous commençons avec l'exposé de Marco Cirelli. Marco est chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS, dans un laboratoire qui s'appelle LPTH-E. C'est un grand expert de la phénoménologie de la matière noire, des modèles de matière noire. C'est un grand plaisir que Marco nous fait de participer à cet atelier. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci, Mathieu. C'est un honneur pour moi et un plaisir d'être ici pour vous parler de la matière noire. Je vais partager mon écran et j'espère que vous voyez mes transparents et mon pointeur aussi. C'est bien le cas ? Je vais vous parler de la matière noire et les transparents que je vais vous montrer. Moi, je débarque un peu parce que ce matin, j'avais autre chose à faire. Je n'ai jamais participé à ce genre de rencontres, mais j'espère avoir un peu trouvé le bon niveau. Peut-être les transparents que je vais vous montrer sont un peu simples, un peu basiques, parce que c'est plutôt orienté vers ce qu'on pourrait présenter à des élèves. C'est peut-être trop simple pour vous, mais en tout cas, on pourra en discuter, on pourra approfondir si nécessaire. On parle de la matière noire qui est en fait la composante principale de la matière dans l'univers. Et on peut commencer comme ça. Une façon d'introduire la matière noire, à mon avis, est la suivante. On montre une image comme ça. Ça, c'est une image du télescope spatial Hubble. Et on demande à quelqu'un dans la rue, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans cette image ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers ? De quoi est composé notre univers ? En fait, les gens vont vous répondre, les étoiles, les planètes, les galaxies, la lune. Si quelqu'un est un peu plus averti, il vous dira les nébuleuses, les gaz intestellaires, etc. Et en fait, c'est exactement ça qu'on voit dans cette image du télescope spatial Hubble. Donc, chaque point ou la plupart des points lumineux dans cette image sont des galaxies, en fait. Donc, imaginez que chacun de ces points, chacune de ces galaxies contient 10 ou 100 milliards d'étoiles, chacune grande comme le Soleil ou même plus, chacune avec les planètes, les astéroïdes, tout ça, et des troncs noirs et des gaz, etc. Donc, imaginez la quantité énorme de matière qu'on est en train de voir avec un télescope optique comme Hubble dans une petite image comme ça qui se trouve au fin fond de l'univers quelque part. En fait, si on utilise un autre télescope qui s'appelle Chandra, qui peut détecter les rayons X, on s'aperçoit que dans cette même image, il y a des quantités de matière chaude qui est illuminée, disons comme ça, des fausses couleurs rouges. Il s'agit de gaz qui émet de la lumière un rayon X. Et cette quantité de matière, en fait, est même plus importante que la quantité de matière qui est contenue dans les galaxies. Et là, on va voir plus tard, mais il s'agit essentiellement de gaz astrophysique assez standard, de l'azote, de l'hydrogène, etc. En fait, la surprise dans une image comme ça, c'est qu'il y a une autre quantité de matière encore plus importante qu'on ne peut pas voir avec les télescopes, ni en optique, ni en rayon X, mais qu'on peut voir avec une méthode différente dont je vais parler plus tard. Et cette quantité de matière, encore plus importante que le reste, s'appelle matière noire. Elle est là, elle est bien présente, on va voir pourquoi, mais elle n'est pas visible avec nos télescopes, nos yeux, disons, normaux. Alors, en fait, une image comme ça est intéressante parce qu'elle nous montre que l'univers, si vous voulez, nous cache la plupart de son contenu de matière, et en général de matière et énergie. Et ce qu'on voit avec l'optique ou les rayons X avec nos télescopes n'est pas le contenu principal de l'univers. En fait, si on veut être plus quantitatif, on peut montrer le camembert typique que vous avez certainement déjà vu quelque part, qui nous dit qu'en fait, le 95% de notre univers est inconnu ou noir, c'est-à-dire mystérieux, etc. Plus précisément, en fait, les étoiles, donc la matière qui émet de la lumière, constitue le 1% du total de l'univers. Le gaz, les planètes, les astéroïdes, les mini-trons noirs, etc. Donc, de la matière ordinaire, mais qui n'émet pas de la lumière, qui reflète de la lumière, constitue les 4% du total de l'univers. Et ensuite, le reste est quelque chose d'inconnu et mystérieux. Donc, l'énergie noire, dont vous allez parler peut-être dans un autre exposé, 69% du total, et 26%, c'est de la matière noire. Donc là, il s'agit d'une matière, quelque chose qui a les propriétés de la matière, mais qui n'a pas les mêmes propriétés de la matière ordinaire, dont les étoiles, les gaz et les planètes, etc. sont faits. Alors là, je suis en train de parler du total, énergie et matière de l'univers, parce qu'en fait, vous savez très bien qu'en relativité, Einstein nous a dit qu'énergie et matière sont deux facettes de la même chose, donc je peux parler du total, énergie noire en matière noire, mais les noms sont trompeurs, parce qu'en fait, la différence entre l'énergie noire et la matière noire est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait penser en termes d'équivalence matière-énergie. Alors ça, le matière noire, c'est un sujet intéressant aussi parce que, bon, d'abord parce que ça constitue un quart du contenu total de l'univers, et aussi parce que c'est un sujet à l'intersection entre la cosmologie et la physique des particules. Donc, cosmologie, la science de l'univers, l'infiniment grand, etc., c'est sûr, parce que c'est un problème cosmologique. Et la physique des particules, pourquoi ? Parce qu'en fait, on pense, et je vais vous convaincre plus tard peut-être, que la solution de ce problème va être postuler une nouvelle particule élémentaire qu'on n'a pas encore découvert et qui sera responsable de ce type de matière. Ok, donc, pour commencer par le début, en fait, on peut discuter et comment on peut prouver l'existence de la matière noire. Donc, quelles sont les preuves de l'existence de la matière noire ? Il y en a trois, typiquement, qu'on cite. Elles sont les courbes de rotation galactique, les amas des galaxies, et la cosmologie de précision. Donc, là, derrière, il y a des histoires qu'on peut raconter. Donc, par exemple, pour la première, l'histoire d'un homme et une femme qui regarde les galaxies, c'est assez intuitif, c'est assez facile à comprendre. Mais en fait, il faut comprendre que derrière, il y a... c'est même anecdotique au jour d'aujourd'hui. En fait, la cosmologie de précision, la troisième preuve que je cite ici, est beaucoup plus difficile à comprendre parce qu'il s'agit là de l'histoire de tout l'univers et de son évolution depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. mais elle est beaucoup plus importante quantitativement pour les scientifiques. Donc, je vais parler des trois sans l'ambition de... en passant un peu plus de temps sur le début, sur la première, et sans l'ambition d'écrire en détail la cosmologie de précision parce que ça serait compliqué. Alors, les courbes de rotation galactique, il s'agit de quoi ? En fait, avant de parler des courbes de rotation galactique, moi, je préfère parler d'un système qu'on connaît beaucoup mieux, qui est le système solaire. Donc, parce que l'analogie est utile et va nous guider pour discuter les courbes de rotation galactique. Donc, le système solaire, bon, c'est tout, il est constitué du Soleil au centre qui donne la plupart de la masse. Donc, il est le centre d'attraction gravitationnelle où presque la totalité de la masse du système solaire est concentrée. Et ensuite, il y a les huit planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil. La période de rotation varie selon la planète. Donc, la planète Mercure, par exemple, prend 88 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. Vénus, 225. La Terre, bien sûr, un an. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du Soleil, les planètes les plus lointaines, par exemple Neptune, mettent beaucoup plus pour faire un tour complet. Donc, une période de Neptune, c'est 165 ans terrestre. Ça, c'est complètement intuitif. Vous savez très bien, c'est la loi de Newton, la loi de Kepler, qui nous dit qu'en fait, les planètes proches du centre d'attraction gravitationnelle qui est le Soleil doivent tourner vite, on va dire, pour ne pas tomber sur le Soleil à cause de l'attraction gravitationnelle. Et par contre, les planètes éloignées, comme par exemple Neptune, doivent tourner lentement pour ne pas s'échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Donc, si je trace une courbe de rotation justement du système solaire dans ce cas-là, donc la vitesse de la planète en fonction de la distance du centre d'attraction gravitationnelle, je vais trouver une loi comme ça, qui est simplement celle qui est prédite par Newton ou par Kepler. Donc, imaginez-vous la surprise si on avait trouvé que dans le système solaire, les vitesses des planètes restaient à peu près constantes au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre d'attraction gravitationnelle. Donc, si par exemple, on avait trouvé que la planète Neptune tournait avec la même vitesse que la planète Mercure. Donc, comme je disais avant, on se dirait tout de suite, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. La planète Neptune devrait s'échapper à l'infini comme un caillou jeté en dehors du système. Alors, c'est ça en fait qu'on trouve dans les courbes à l'échelle des galaxies. Donc, si on prend des galaxies spirales, comme par exemple la Voie lactée, la nôtre, ou aussi la galaxie d'Andromède M31 qui est représentée ici, ou celle-là avec ce nom bizarre, et on fait un graphe exactement comme celui d'avant. Donc, la vitesse de rotation des étoiles en fonction de leur distance du centre de la galaxie. On trouve que les vitesses restent à peu près constantes, même à grande distance du centre de la galaxie. Donc, la galaxie, en fait, là, on le voit très bien, c'est un peu comme un système solaire à une échelle plus grande. Donc, on a un centre avec beaucoup de matière qu'on appelle le bulge de la galaxie, qui est un peu l'équivalent du Soleil. Et ensuite, on a un disque formé des bras spiraux qui tournent autour du centre avec une certaine vitesse, comme une espèce de manège, on va dire. Donc, en fait, on trouve que les vitesses de rotation des étoiles éloignées, donc à quelques dizaines de kilos par sec, donc vraiment périphériques de la galaxie, leurs vitesses sont les mêmes que celles qui se trouvent au centre de la galaxie. Donc, ce que je suis en train de dire en termes de formule, c'est simplement que les étoiles périphériques sont sujettes à une grande force centrifuge qui les tire vers l'extérieur, qui doit être contrebalancée par une grande force centripète fournie par la matière qui se trouve à l'intérieur de la galaxie, à l'intérieur de leur orbite. Et si on fait les calculs, on se rend compte tout de suite qu'en fait, la matière contenue dans le centre de la galaxie n'est de loin pas suffisante pour fournir cette force centripète nécessaire. Donc, on a déduit que soit la loi de Newton ne marche pas, soit la galaxie contient une quantité de matière supplémentaire additionnelle qui est responsable de cette force centripète additionnelle nécessaire pour tenir les étoiles périphériques accrochées à la galaxie. C'est assez simple en fait, c'est une observation assez intuitive et assez simple qui nous confirme, qui nous fait comprendre qu'il y a une quantité de matière dans la galaxie qui enrobe toute la galaxie, qui englobe la galaxie, et c'est ça qu'on appelle la matière noire, la densité de matière noire dans la galaxie. Ce type d'observation a été faite il y a déjà longtemps, il y a presque 90 ans, dans un système un peu différent, mais en fait le principe est le même, par quelqu'un qui s'appelait Fritz Zwick, un astronome suisse qui travaillait aux États-Unis, qui déjà en 1933 avait étudié des systèmes un peu similaires et avait confirmé et avait trouvé la présence d'une matière noire, c'est le premier qui a donné ces normes, pour expliquer ces phénomènes dynamiques dans les galaxies et dans les amas des galaxies. Mais à l'époque, la chose n'a pas pris en fait, un peu parce que les mesures n'étaient pas trop précises et un peu parce que le monsieur que vous voyez là, il n'était pas trop apprécié par ses collègues. Oui, il était apprécié dans le sens scientifique, mais pas dans la science sociologique, on va dire. Et donc, pour plusieurs dizaines d'années, simplement, le problème n'a pas été pris au sérieux. Il faut arriver en fait aux années 70 pour que quelqu'un d'autre, donc l'astronome en particulier, il y a une collection de normes, on va dire, pour simplifier, que c'est elle, Vera Rubin, un astronome qui travaillait à Washington, qui dans les années 70 a commencé à faire exactement les mêmes mesures dans la galaxie d'Andromède, donc celle-là, cette figure-là vient d'un papier à elle. Elle a montré l'existence de cette matière supplémentaire dans la galaxie, exactement comme je viens de vous dire. Donc là, le problème a été pris au sérieux, aussi parce que les mesures sont plus fiables et plus répétibles. Et voilà, ça fait environ 50 ans qu'on sait que la matière noire existe dans les galaxies, en quantité plus abondante même que la matière ordinaire, mais on ne sait pas pour l'instant de quoi il s'agit. Deuxième preuve d'existence de la matière noire à faire avec les amas des galaxies, et l'explication va s'appuyer sur le phénomène de l'antigravitationnel. Donc, je reprends cette image parce qu'en fait, que j'ai montré au début, parce qu'en fait, là, c'est qu'on est en train de voir exactement ça, c'est deux amas des galaxies, donc une collision entre deux amas des galaxies, qu'on appelle le bullet cluster en anglais, qui s'est produit il y a 150 millions d'années dans ce coin de l'univers. Et on l'appelle bullet cluster parce qu'en fait, ce qui s'est passé est qu'il y avait un petit amas qui se trouve de ce côté-là, qui est passé comme un projectile, à travers un amas qui se trouve de l'autre côté, qu'on pourrait appeler l'amas cible. Et là, nous, on est 150 millions d'années après, à voir le résultat de cette collision, on va dire collision cosmique entre deux amas des galaxies. Donc là, il y a un petit film qui vous montre de quoi il s'agit. Donc, il y a l'amas projectile qui passe à travers l'autre, l'amas cible, et même en formant une onde de choc, qui est celle qu'on voyait dans l'image précédente. Donc, on se retrouve avec cette image-là. Donc, si on regarde les différents niveaux que j'avais discutés avant, on se rend compte, en fait, là, c'est l'image optique, vous voyez avec le télescope Hubble, vous voyez très bien les deux amas. Donc, ça, c'est l'amas cible avec peut-être une centaine de galaxies. Et là, c'est l'amas projectiles avec peut-être quelques dizaines et quelques dizaines de galaxies. Donc, sur cette échelle-là, les galaxies sont comme des grandes sables. Donc, en gros, pendant la collision des deux amas, les deux poignées des grandes sables se sont passées à travers sans se sentir. Comme si vous lancez des cailloux sur une plage à un kilomètre de distance, vous n'avez pas la probabilité que l'un frappe l'autre extrêmement petite. Donc, finalement, les deux amas se sont passées à travers sans grand problème, sauf peut-être pour un petit peu d'attraction gravitationnelle. Bon, ça, c'est facile. C'est facile, mais les amas des galaxies sont accompagnées aussi de nuages de gaz. Comme je disais avant, il s'agit de gaz d'hydrogène, d'azote, de l'ium, etc. Et ces nuages-là de gaz, dans la collision, ils se sont sentis. Bien sûr, parce que c'est des nuages diffus. Et donc, par friction, simplement, ils se sont sentis l'un avec l'autre. Et donc, vous voyez que le nuage qui accompagnait la main cible est resté un peu derrière, simplement parce qu'il a freiné, pour la friction. L'autre aussi. Et d'ailleurs, ça s'est formé sur cette onde de choc, justement, parce qu'en passant à travers, les deux nuages se sont sentis. Aussi, grâce à la friction, les deux nuages se sont chauffés, on va dire. Et donc, ils ont accumulé de l'énergie. Et cette énergie est celle qui est émise en ce moment sous forme des rayons X. Et c'est pour ça que nous pouvons voir ces nuages de gaz. Donc, les atomes sont en train de se désexciter et donc produire des rayons X. Alors, il y a, comme je vous disais dans cette image, une autre grande quantité de matière qu'on ne peut pas voir avec le télescope, qui est justement la matière noire, qui se trouve au même endroit que les amas des galaxies qui se sont passés à travers. Et comment on peut voir ça ? Justement, on peut voir ça de façon indirecte grâce à la méthode de l'anti-gravitationnel. C'est simplement dire qu'en fait, comme nous a dit Einstein, la relativité générale d'Einstein, les rayons lumineux sont courbés par la présence de matière et donc ils suivent la courbature de l'espace-temps. Et donc, si j'imagine de regarder une source lumineuse qui se trouve en arrière-plan, par exemple une galaxie derrière, je vais voir son image modifiée à cause du fait qu'en fait, les rayons lumineux émis par cette source passent à côté d'une grande quantité de matière qui a un effet de l'anti justement et qui donc modifie l'image finale qu'on va percevoir à la Terre. Donc ça, c'est exactement l'analogue d'une lentille optique. Donc si je me trouve dans une pièce sombre, sans lumière, et je mets une petite ampoule dans le coin là-bas, et je regarde l'ampoule à travers une grosse lentille en verre, même si je ne vois pas la lentille elle-même, parce qu'elle est invisible, parce que je suis au noir, je peux détecter sa présence et sa forme et sa taille et la quantité de matière de verre qu'il y a au milieu, parce que je vois à partir de la distorsion de l'image de l'ampoule qui se trouve derrière. Et là, c'est exactement la même chose. Avec ces techniques, je peux arriver à reconstruire combien de matières invisibles il y a au milieu. Donc, on découvre qu'en fait, il y a une grosse quantité de matière, et ça, c'est la matière noire qui se trouve dans ces amas des galaxies, en plus de la matière contenue dans les étoiles et en plus de la matière contenue dans les nuages de gaz. Donc, une image comme ça, c'est intéressant parce qu'elle nous montre qu'en fait, il y a au moins deux types de matières dans l'univers. Donc, la matière lumineuse dans son fait les galaxies et les nuages rouges et une autre matière, là en bleu, qui n'émet pas de lumière parce qu'elle est neutre. Donc, elle n'a pas d'interaction électromagnétique avec les photons et donc elle n'émet pas de lumière, elle n'interagit pas avec la lumière. Mais elle a une masse importante et donc elle fait ce phénomène de l'antigravitationnel. Et en plus, vous avez vu que les nuages bleus se sont passés à travers sans se sentir l'un l'autre. Et donc, une image comme ça nous renseigne aussi sur le fait que cette matière, elle a très peu d'interactions avec elle-même et avec la matière ordinaire dont sont faits les nuages rouges. ou a fortiori aucune interaction avec elle-même et avec la matière ordinaire. OK. Donc, la troisième preuve d'existence de la matière noire à faire avec la cosmologie de précision. Et là, comme je le disais, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est moins intuitif, c'est moins graphique en fait. Il s'agit d'étudier les détails de la radiation cosmique de fond avec par exemple le satellite Planck. Et je pense que vous avez un exposé sur ça demain. Ou d'étudier les détails de la distribution des galaxies dans l'univers observable. Et ensuite, en faire les analyses, disons, avec les outils mathématiques pour produire des graphes comme ça. Et en gros, pour déterminer quoi. En fait, les images de fond à micro-ondes de Planck et de la distribution des galaxies nous permettent de mesurer combien de matières il y a dans l'univers et de quel type. Donc, par exemple, les pics de la CMB nous permettent de dire combien de matières sensibles à l'interaction électromagnétique il y a dans l'univers et combien de matières non sensibles à la radiation électromagnétique il y a dans l'univers. Et cette dernière, la deuxième, est justement la matière noire. Et le satellite Planck peut nous dire combien de matières de ce type il y a dans l'univers. Alors là, c'est un peu difficile à expliquer. Donc, je vais m'appuyer plutôt sur l'autre. Donc, la distribution des galaxies dans l'univers entier. Et pour montrer le rôle important que la matière noire a dans la construction de l'univers. Qu'est-ce que je suis en train de montrer là ? Alors là, c'est cette image, en fait, qui nous vient d'un télescope, on va dire Sloan Digital Sky Survey, nous montre une cartographie complète de toutes les galaxies qu'on peut observer dans l'univers actuel avec à partir de notre position terrestre qui est ici au centre de l'image. Donc, chaque point dans cette image est une galaxie que le télescope a identifié et a positionné sur cette carte totale de toutes les galaxies visibles avec la bonne distance et la bonne position angulaire. Ensuite, bien sûr, écrasé sur un plan pour montrer une image bidimensionnelle. Alors, qu'est-ce que vous voyez là ? On voit qu'en fait, les galaxies ne sont pas distribuées au hasard dans l'univers, mais il y a des structures. Il semble y avoir des structures, une espèce d'échafaudage cosmique ou on l'appelle aussi une toile d'araignée cosmique, qui est formée de gros mots, des zones plus denses et des zones moins denses, des filaments, des murs, des parois, on va dire, des structures qui nous ressemblent un peu à une toile d'araignée ou à un échafaudage cosmique. Donc, les galaxies ne se distribuent pas de façon complètement homogène et ne se concentrent pas toutes dans un point. Elles sont distribuées selon cette structure, cette grande structure de l'univers, comme on dit. Et pourquoi ça ? Qui est le responsable ? Quelle est la substance qui forme cet échafaudage dans lequel les galaxies vont s'éloger ? En fait, c'est la matière noire. Et pour le montrer, on a compris que c'est la matière noire grâce aux observations cosmologiques et aux simulations numériques. Et pour vous le montrer, je peux montrer une simulation numérique comme ça, donc, et voir ce qui se passe. Donc là, ce qu'on est en train de faire, en fait, est de simuler l'univers à partir de Big Bang, on va dire, juste après le Big Bang, et de le laisser évoluer sous la force de la traction gravitationnelle. Donc là, j'ai pris une espèce de boîte qui est mon univers à jouer et j'ai mis dedans une grande quantité de particules qui jouent le rôle de particules de matière noire. Donc là, dans ce cas précis, 2 millions de particules avec une certaine taille de la boîte. Donc, je l'ai fait évoluer à partir d'une distribution presque homogène et je vais voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, sous la force de la traction gravitationnelle, les particules se condensent, s'agrègent et forment des grumeaux. Donc, les zones un peu plus denses, qui étaient un peu plus denses au début, vont croître et vont devenir encore plus denses. Et les zones qui étaient un peu moins denses vont se raréfier et laisser des grands vides, des grands vides cosmiques. Donc, vous voyez que ça se forme une espèce de, justement, d'échafaudage de toiles d'araignée, comme je disais avant. Alors ça, c'est une expérience, une simulation un peu ancienne. Par contre, il y a beaucoup mieux. Par exemple, celle-là, qui a déjà une dizaine d'années, mais elle est beaucoup plus poussée. Donc là, vous voyez que je suis en train de simuler exactement de la même façon un milliard et demi de particules de matière noire. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça, c'est l'âge de l'univers en milliards d'années, les particules de matière noire qui, au début, étaient presque homogènes dans la résolution de l'univers, elles commencent à s'agréger, elles commencent à former ces gros mots, et ces filaments, ces structures que vous voyez, vous voyez là. Là, je peux attendre les 13 milliards d'années qui est l'âge de l'univers. Donc, je vais couper, mais vous avez bien compris qu'en fait, ce qui se passe, on forme cet échafaudage grâce à la matière noire, grâce à l'attraction réciproque des particules de matière noire. Et ce qu'on va former est exactement similaire à ce qu'on voit dans l'univers actuel. Donc, par exemple, cette image-là est un résumé de ce que je viens de dire. Donc, à gauche, à droite en fait, là en rouge, vous avez les simulations numériques comme celles que j'ai montrées. Et à droite, à gauche, vous avez les observations comme par exemple les SDSS qu'on a montrées avant. Et vous voyez que, au moins d'un point de vue statistique, les deux cartes ne sont pas différentes, elles sont exactement les mêmes. Donc, ce que je suis en train de dire, encore une fois, que la matière noire crée cet échafaudage cosmique dans lequel les galaxies vont se loger et montrer cette grande structure en forme de filaments, murs, etc. On pourrait se demander, si la matière noire n'était pas là, qu'est-ce que je vais voir ? Alors, on pourrait faire une simulation sans matière noire. Personne ne le fait plus maintenant parce que ça ne marche pas. mais on le faisait il y a encore une vingtaine d'années. Donc, vous voyez que sans matière noire, j'aurais une distribution beaucoup plus raréfiée avec des ombres beaucoup plus denses qui ne correspondent pas à ce qu'on observe, en fait, qui est de l'autre côté, du côté droit. Donc, voilà. Ce type d'image nous convainc en fait que la matière noire existe, qu'elle est responsable de la structure de l'univers et qu'elle est faite des particules, c'est-à-dire de quelque chose qui a la propriété de s'attirer sous l'effet de l'attraction gravitationnelle. Là, j'ai fait une petite pause. Pourquoi j'insiste sur le concept de particules ? Parce qu'en fait, il y a une autre possibilité. Là, on est en train de dire que dans l'univers, il y a une quantité de matière supplémentaire invisible, qui est la matière noire, qui produit ces effets de gravitation qu'on a montré dans les galaxies, dans les amas des galaxies et dans l'univers en général. Mais l'autre possibilité serait de dire qu'en fait, il ne faut pas rajouter une nouvelle source de gravité, mais peut-être modifier la loi des gravités elle-même. Donc, à un certain moment, je dis si la loi de Newton est correcte, si la gravitation d'Einstein est correcte, alors on a besoin d'une quantité de matière supplémentaire. C'est la matière noire. Mais si on prend la direction opposée, on pourrait se demander si on peut modifier la loi de la gravité pour expliquer ce type de phénomène. Alors là, c'est peut-être intéressant de raconter une histoire par analogie qui est bien connue. Donc, c'est l'histoire de la découverte de la planète Neptune. Donc, en 1846, l'astronome Urban Leverrier qui travaillait ici à l'Observatoire de Paris, il était confronté à un problème avec l'orbite d'Uranus. Donc, il y avait des petites anomalies, des accélérations, des choses bizarres dans l'orbite d'Uranus et personne n'arrivait à l'expliquer à l'époque. Donc, Aragot, François Aragot, qui était son chef à l'époque, lui a dit essayer de pencher sur ce problème et voir si tu arrives à trouver une solution. Et en fait, lui, il a trouvé la solution en postulant qu'il y avait une autre planète qui à l'époque n'était pas encore découverte, donc la planète Neptune, dont la présence était responsable des anomalies dans l'orbite d'Uranus par perturbations gravitationnelles. Donc, Urban Leverrier a fait le calcul selon la loi de la gravitation universelle de Newton. Il a individué la position et la masse et les propriétés de la planète Neptune. Il a envoyé la lettre à son collègue astronome Yoann Le Gall qui s'est trouvé à Berlin avec le bon télescope. Et l'histoire nous dit qu'en fait, Yoann Le Gall a pointé le télescope dans la bonne direction. Le soir même qu'il avait reçu la lettre de Paris, il a trouvé la planète Neptune et a confirmé la théorie d'Urban Leverrier. Vous imaginez un grand succès planétaire. Monsieur Urban Leverrier est devenu super fameux. Son nom est inscrit sur la façade est, je pense, de la Tour Eiffel. Il est même devenu directeur de l'Observatoire de Paris. Et comme François Aragois dit, il a trouvé une planète au but de sa plume, parce qu'en fait, il était capable avec les calculs de résoudre un problème de ce type. Quelques dizaines d'années après, en 1859, il y avait un autre problème qui avait affaire cette fois-ci avec l'orbite de Mercure. Donc, vous savez que l'orbite de Mercure présente aussi des anomalies qu'on appelle la précession du périhélium. Et donc, Urban Leverrier, maintenant devenu justement le directeur de l'Observatoire, était sourd de son coup et a dit, je sais ce qu'il faut faire. Il faut simplement postuler une nouvelle planète, qu'on va appeler Vulcan, qui sera responsable de perturbations gravitationnelles et de perturber l'orbite de Mercure. C'est pour ça qu'on voit des petites anomalies. Alors, la planète Vulcan serait plus proche du Soleil que la planète Mercure. C'est pour ça qu'on ne l'aura pas encore, parce qu'on est ébloui par le Soleil, etc. Donc, il a fait plein de calculs et avec lui, toute une génération d'astronomes. Mais la planète Vulcan n'a jamais été trouvée. Pourquoi? Parce que la planète Vulcan n'existe pas. Et en fait, il faut attendre 1915 pour que ce soit Einstein qui arrive et nous dit non, en fait, il n'y a aucune planète. C'est simplement que la loi de la gravitation de Newton à une distance si proche du Soleil n'est pas valable et il faut utiliser la loi de la gravitation universelle qui tient compte de la grande masse du Soleil si proche. Voilà, donc vous comprenez l'analogie qu'on est en train de faire. Là, l'analogie classique qu'on est en train de faire comme d'habitude. Donc ici, dans le cas de Neptune, il y avait bien de la masse cachée, de la matière cachée qu'on a mis en évidence grâce aux anomalies sur l'orbite Uranus. Ici, par contre, dans le cas de Mercure, il n'y avait aucune masse cachée, mais il y avait une défaillance de la loi de Newton qui a dû être remplacée par la relativité générale d'Einstein. Alors, est-ce que dans le cas de la matière noire, on est ici, il faut rajouter de la matière noire, ou est-ce qu'on est ici, il faut modifier la gravité de Newton et d'Einstein avec une théorie encore plus complète. La deuxième possibilité est celle qu'a poursuivie parmi d'autres Mordechai Milgram, donc un scientifique israélien, que dans les années 80, il s'est dit tout simplement, bon, moi, si je modifie la loi, la célébrissime loi de Newton F égale M1 avec un facteur de correction qui est écrit là, bon, peu importe, mais en mieux fonction de l'accélération qui vaut 1 pour grande accélération et qui vaut quelque chose d'autre constant pour des petites accélérations, alors moi, j'arrive à expliquer les courbes de rotation galactique que je vais démontrer au début. Donc, en fait, l'histoire, c'est simplement que l'accélération devient, disons, la loi de gravité devient plus forte à la périphérie des galaxies, et donc, elle est capable de tenir les étoiles accrochées à la galaxie sans besoin de rajouter de la matière noire. Ça, c'est un très grand, c'est un grand succès, en fait, et on pourrait se dire que ça, c'est la bonne piste, en fait, plutôt que de postuler l'existence de quelque chose d'inconnu. Donc, il faut bien sûr garder l'esprit ouvert, mais moi, je dirais que la plupart de la communauté, en ce moment, au moins, n'est pas convaincue par ça, surtout parce qu'en fait, là, comme je vous disais au début, on est en train d'expliquer les courbes de rotation galactique, mais on n'arrive pas, avec ce type de théorie, à expliquer le reste. En particulier, on n'arrive pas à expliquer la CMB, la radiation de fonds diffus à micro-ondes, et on n'arrive pas à expliquer la large-scale structure, donc la distribution des galaxies dans l'univers, que je vous avais montré avant. Donc là, c'est les plots qui montrent en détail qu'avec ces théories alternatives, comme par exemple Tevez ou Mond, qui est la version simplifiée de ces théories de gravité modifiée, on n'arrive pas à récupérer les données, et on a des trous importants qu'on ne peut pas combler. Donc là, j'ai terminé mon détour, parce qu'en fait, on va dire que c'est important de le dire, parce que ça montre aussi comment la méthode scientifique peut marcher, mais je dirais que la plupart de la communauté scientifique parie sur le fait que la matière noire soit bien existante, soit bien une quantité de matière supplémentaire qu'il faut rajouter dans l'univers. Donc en fait, on revient à l'image du début, à l'image précédente, donc cette image nous a montré que la matière noire est faite bien sur des particules, pas de modification de la loi de la gravité, et aussi, pour simplifier un peu, on pourrait dire des particules lourdes, donc des particules qui ont la propriété de s'attirer et de former ces puits de potentiel gravitationnel dans lesquels les galaxies vont s'éloger. Des particules légères s'échapperaient trop facilement de cette toile cosmique qui est en train de se former, et donc elles ne seraient pas suffisamment évidentes et stables. L'autre propriété qu'on peut déduire, on va dire, dans la matière noire, qu'elle doit s'agir d'une particule stable, quelque chose qui est stable, quelque chose qui existe depuis l'origine de l'univers et qui ne se désintègre pas. Donc, vous savez, les éléments radioactifs qui se désintègrent dans quelque chose d'autre, là non, là on est en train de parler de quelque chose, d'une particule qui est stable et qui ne disparaît pas depuis l'origine de l'univers jusqu'à nos jours. Voilà, donc ça c'est les preuves d'existence de la matière noire, et il y a les courbes de l'autorisation galactique, il y a les amas des galaxies, et il y a la cosmologie de précision. Et comme j'ai dit, il faut bien garder en tête qu'il s'agit dans tous les cas d'effets de force de gravité et qu'ils nous renseignent sur les propriétés de la matière noire. Alors, que savons-nous de ces propriétés? Bon, alors, justement, comme j'ai dit, je les ai un peu listées pendant que j'ai présenté les preuves. Donc, il s'agit d'une quantité de matière plus abondante que la matière ordinaire, qui n'aimait pas de lumière, donc qui n'a pas de charge électrique, donc elle est neutre en sens électromagnétique. Il s'agit des particules lourdes et il s'agit des particules stables avec très peu d'interactions ou aucune interaction entre elles et avec la matière ordinaire. Donc, la question qu'on se pose en ce moment est de se dire de quoi pourrait-il s'agir? Donc, est-ce que dans le modèle standard de la physique des particules comme je le connais, est-ce que j'ai un bon candidat pour faire la matière noire? Bon, vous savez déjà que la réponse sera non, mais allons au fur et à mesure, à travers les différents particules qu'on connaît bien dans la matière ordinaire, pour voir s'il y a quelque chose qui peut jouer ce rôle-là. Ça, c'est le modèle standard de la physique des particules, donc qui nous dit qu'en fait la matière est faite d'atomes qui sont faits de noyaux et électrons autour. Les noyaux sont faits de protons et neutrons, et les neutrons sont faits à leur tour de quarks. Donc, toute la matière est constituée de cette table basique de particules, les quarks up and down, qui, combinés de la bonne façon, vont nous donner des protons et des neutrons, les électrons qui tournent autour et les neutrons qui sont produits dans les interactions nucléaires faibles, etc. Et ensuite, il y a les familles répliquées des muons, des tauons et leurs partenaires, on va dire. Ça, c'est le modèle standard, la matière du modèle standard, et ensuite, il y a le boson de Higgs qui vient compléter la table du modèle standard, le boson de Higgs découvert il y a une dizaine d'années au CERN. Donc, voyons, pour faire la matière noire, j'ai besoin d'une particule qui soit neutre, donc charge électrique neutre. Alors, je vais jeter immédiatement à la poubelle les électrons, les muons, les tauons, etc., et aussi les combinaisons de quarks qui ne sont pas des charges électriques nulles. Donc, par exemple, la matière noire ne peut pas être faite de protons, ça c'est clair. Il nous reste les électrons, pardon, les neutrons, les neutrons, les bosons de Higgs. Est-ce que la matière noire pourrait être faite d'un gaz de neutrons diffus, ou quelque chose comme ça ? Moi, non, parce qu'on a demandé que la particule de matière noire soit stable, et donc, on peut jeter tout de suite à la poubelle le boson de Higgs qui, une fois produit par exemple au LHC à Genève, se désintègre dans une fraction de seconde, et aussi les neutrons, parce que les neutrons se désintègrent dans quelques dizaines ou quinzaines de minutes. Et donc, ça voudra dire qu'en fait, si la matière noire était faite de neutrons libres, 15 minutes après le Big Bang, on n'aurait plus de matière noire dans l'univers. Donc, exit. Ça nous reste les neutrinos. Les neutrinos, en principe, dans les années 80, étaient considérés en bonne quantité de matière noire, parce qu'ils ont les bonnes propriétés. Sauf qu'on a demandé que les particules soient aussi lourdes pour construire cet échafaudage dont j'ai parlé à un certain moment. La cosmologie moderne, depuis quelques dizaines d'années, nous dit qu'en fait, les neutrinos sont des particules très légères, avec une masse très faible, et donc, elles n'ont pas la caractéristique nécessaire pour constituer la matière noire. Donc, je suis obligé de les rejeter eux aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne reste rien. Et donc, c'est pour ça que dans la physique actuelle, on se dit que la particule de matière noire, elle est nouvelle. Elle est une particule encore inconnue et qui constitue la nouvelle physique. Donc, quelque chose qui vient au-delà du modèle standard. Je vais la chercher où cette particule. Donc, on a dit que la matière noire est partout dans la galaxie. Donc, nous sommes immergés dans cet halo des particules de matière noire autour de nous. Donc, par exemple, dans la voie lactée, il faut imaginer que nous baignons dans un halo des particules invisibles qui se trouvent tout autour de nous et qui se déplacent à une certaine vitesse, de haut en bas, de droite à gauche, de façon aléatoire, en passant, par exemple, à travers le plan galactique, en passant donc même à travers le système solaire, même à travers la Terre, donc même à travers nous-mêmes, la pièce où nous sommes, etc. Quelle est la masse de ces particules-là ? Alors là, ça dépend beaucoup des modèles, mais selon les modèles les plus accrédités en ce moment, la particule de matière noire pourrait avoir une masse qui se trouve entre environ 10 GeV et 1000 GeV, donc entre 10 fois et 1000 fois la masse d'un proton. Donc, on a dit que c'est des particules lourdes avec une masse, par exemple, 10 à 1000 fois la masse d'un particule élémentaire en tant que le proton. Il y a plusieurs autres modèles, mais on va prendre celui-là pour fixer les idées. Et alors, si je fais les calculs avec la quantité totale de matière noire que je peux mesurer dans la galaxie, avec par exemple les courbes de rotation, etc., et avec la masse de chaque particule, je trouve, on trouve qu'en fait, dans un volume typique, par exemple celui d'une canette de boisson, on trouve à chaque instant une à 10 particules indépendant de la masse de matière noire qui passe à travers, qui sont en train de passer à travers, comme je disais avant, parce qu'elle se promène un peu partout dans le halo galactique. Le fait est qu'en fait, puisqu'elles ont très peu d'interactions, voire aucune interaction avec la matière ordinaire, elles se promènent un peu partout, elles passent partout, elles passent à travers la matière, mais on n'arrive pas à les attraper, on n'arrive pas à les détecter, justement parce que leurs interactions par construction avec la matière ordinaire sont très très faibles. Alors, l'idée est que si on a de la chance, un peu d'interaction, si on a de la chance, si nos théories sont correctes, un peu d'interaction entre la matière noire et la matière ordinaire puisse exister. Donc, qu'elle puisse un peu interagir avec la matière ordinaire, et c'est pour ça qu'on espère pouvoir détecter la matière noire en laboratoire. Donc ça, c'est les derniers cinq minutes de mon exposé, ce sera pour dire comment on essaie de détecter, donc de produire, d'attraper dans un laboratoire les particules de matière noire qu'on a identifiées dans la galaxie, dans les amas des galaxies, sans jamais les voir de façon directe, on va dire. Alors, il y a trois pistes. La piste de la détection directe, justement, qui fait appel à la physique souterraine. La piste de la production au collision nord, donc en particulier au CERN à Genève. Et la piste de la détection indirecte, donc avec la physique spatiale et les satellites, etc. Je vais juste parler, parce que je n'ai pas trop de temps, je vais juste parler de la détection directe de façon assez simple. Et après, si vous voulez, on discute de tout le reste. La détection directe, c'est assez simple à comprendre. Ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire qu'on prend, par exemple, une montagne, le Gansasso, là en Italie, justement, ça veut dire Gokaiu. Et on y met, dans les entrées de cette montagne, on met une expérience, notre expérience scientifique, par exemple, un cylindre de germanium ultra pur, dans les entrées de cette montagne, donc à l'abri de ce qui nous arrive par l'atmosphère et par le ciel. On le met là et on attend qu'une particule de matière noire, parmi les milliards et milliards de particules qui passent à chaque instant, qui traversent la Terre. Une de ces particules de matière noire, si on a un peu de chance et si la particule a une petite interaction résidue, elle frappe un noyau de germagnon, par exemple, dans ce cas-là, et elle nous laisse une petite trace. Après, elle s'envole, elle s'en va sans qu'on puisse la voir, mais elle nous laisse une petite trace, comme par exemple un flash de lumière ou une petite décharge électrique ou quelque chose, dû au déplacement d'un noyau qui a été frappé par cette particule dans une espèce de jeu de billard cosmique, on va dire. Et nous, on est à la recherche de ce type d'interaction-là. Alors, pourquoi on se met sous une montagne? Parce que justement, comme je disais, il faut être à l'abri des rayons cosmiques qui nous arrivent de l'atmosphère, qui sont stoppés par la roche de la montagne, tandis que les particules de matière noire peuvent pénétrer et produire un signal. Alors, il n'y a pas que de montagne, il n'y a pas que de laboratoires souterrains comme au Grand Sassau en Italie. Il y en a ailleurs, par exemple, sous les tunnels du Fréjus, entre la France et l'Italie, ou dans les mines, par exemple, dans la mine de Homestake au Dakota du Sud. C'est une mine encore exploitée, je pense, d'or, une mine d'or. Et là, en profondeur d'environ 2000 mètres sous la croce terrestre, en fait, il y a un laboratoire où on installe des détecteurs, comme par exemple celui du type que je viens de vous montrer. Donc là, il y a peut-être une discussion intéressante qu'on pourrait faire sur ce type de recherche en physique fondamentale dans des endroits extrêmes, sous la glace du Pôle Sud, à 5000 mètres d'altitude sur les montagnes, dans les milliers plus profonds du monde, etc. Je pense que c'est assez fascinant, mais ça nous amènerait trop loin. Alors, comment être sûr qu'en fait, les événements qu'on voit dans un détecteur comme celui que je viens de vous montrer, ils sont dus à la matière noire et pas à quelque chose d'autre, par exemple, un bruit de fond ou la radioactivité locale de la roche, etc. Alors, il y a plusieurs stratégies. Là, je vais parler juste d'une, qui est celle-là, qui est la stratégie numéro 2 dans ma liste. Donc, surfer sur la vague noire. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire qu'on collecte tous les événements qu'on voit dans une expérience, par exemple, ce cylindre de Germagnon, et on essaie de détecter une modulation annuelle. Donc, plus d'événements en certaines périodes de l'année et moins d'événements dans une autre période de l'année. Pourquoi il devrait y avoir une modulation annuelle ? Parce que, comme je vous ai dit, la galaxie, la Voie lactée, est en train de tourner sur elle-même. Et donc, le Soleil aussi participe à ce mouvement. Donc, il est en train de tourner autour du centre galactique. Et nous sommes immergés dans ce halo des particules de matière noire qui est, par contre, sphérique et statique. Donc, les particules se déplacent de façon aléatoire dedans, mais l'halo ne tourne pas avec la galaxie elle-même. Donc, si vous voulez, du point de vue du système solaire, c'est comme si on allait contre un vent de particules de matière noire qui nous arrive sur la figure, on va dire. Donc, dans la période estivale, mai et juin, la Terre participe à ce mouvement de rotation, parce qu'elle tourne autour du Soleil, avec une vitesse qui est parallèle à celle du Soleil. Et donc, en fait, le vent des particules de matière noire qui nous arrive dans la figure est plus important en cette période de l'année. Dans la période opposée, donc en novembre et décembre, par exemple, la Terre tourne de l'autre côté. Donc, elle tourne son dos au vent des particules de matière noire. Et donc, le vent est moins intense, on va dire. Et donc, on s'attend à moins d'événements dans nos expériences qui se trouvent sur Terre. Donc, on s'attend à plus d'événements dans cette période de l'année et moins d'événements dans cette période de l'année. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une signature directe de la présence de matière noire dans le halo et de sa détection dans nos expériences. Alors, il y a une expérience au monde qui est l'expérience d'Ama, qui se trouve justement au Grand Sassau, qui affirme d'avoir vu cette modulation annuelle sur une période de plusieurs années. Vous voyez qu'il y a plus d'événements pendant l'été et moins d'événements pendant l'hiver, avec une modulation qui est exactement ce qu'on s'attend en cas de matière noire. Le problème est qu'en fait, certaines expériences nous disent qu'ils ont vu quelque chose. Par exemple, l'expérience d'Ama, mais aussi d'autres dont je n'ai pas le temps de parler. Mais il y en a d'autres, encore plus sensibles, encore plus efficaces, qui nous disent qu'en fait, non, la même chose ne se voit pas dans d'autres figures. Et donc, elles ne confirment pas les claims, comment dire, les affirmations de ce type d'expérience-là. Donc, l'état actuel de ce type de recherche, il y a certaines expériences qui nous disent, oui, on a vu quelque chose, et d'autres qui nous disent, non, on n'a vu rien. Et donc, un théoricien comme je suis, il se trouve un peu tiraillé entre les deux possibilités. On ne sait pas à qui croire. Alors là, je termine juste en disant que la réponse, la demande qu'on se pose, en fait, la question qu'on se pose est de quoi est fait notre univers. Vous avez bien compris qu'en fait, il y a un quart de la totalité de l'univers qui est fait de matière noire. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais on pense qu'il s'agit de particules nouvelles, invisibles, qui nous entourent et qui remplissent les galaxies et l'univers, etc. On a des bonnes pistes pour essayer de les détecter, finalement, ces particules, avec la détection souterraine ou spatiale ou collisionneur. Mais pour l'instant, on n'a pas de signal univoque et non ambigu qu'on a détecté quelque chose dans ce type d'expérience. On a juste les preuves astrophysiques et cosmologiques dont je parlais au début. Donc, c'est un champ de recherche extrêmement excitant et intéressant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, excusez-moi, pourquoi les choix du germanium pour l'expérience sur les Grandsars? Enfin, sur les Grandsars, sur les Grandsars? Oui. Pouvez-vous juste dire votre nom et si vous voulez allumer la caméra pour une question? Alors, oui. Ma caméra, malheureusement, elle ne fonctionne pas bien. Non, mais c'est Antonella Maximović. OK. Voilà, je suis enseignant. Alors, oui, c'est une bonne question. Donc, le germanium, c'est juste un exemple, en fait. Il y a des expériences faites comme ça. Donc, je ne dis pas de bêtises, mais je pense à Edelweiss, même l'expérience phare française, elle est faite avec un syndrome germanium. Mais c'est juste un exemple, en fait. On peut y mettre, par exemple, du silicium. On peut y mettre l'expérience d'ama. Elle utilise des cristaux de calcium et iode. Il y a d'autres expériences qui utilisent du gaz noble liquéfié. Ça dépend beaucoup. C'était juste un exemple. Il y a beaucoup de techniques différentes. D'accord. Merci beaucoup. Alors, si je peux, donc, Evra Sikre. En fait, je me demanderai, par rapport à votre dernière explication pour la détection avec la modulation annuelle, pour quelles raisons on fait l'hypothèse que la matière noire, elle, ne tourne pas ? Parce que si c'est de la matière qui subit la gravitation, on pourrait penser qu'avec la conservation du moment cinétique, elle tournerait elle aussi, non ? C'est une très bonne question. En fait, oui, alors là, pour l'expliquer rapidement, en fait, on pense que le halo de matière noire soit statique et sphérique. Par contre, que le disque de la galaxie soit aplati et en rotation. Donc, il y a cette différence fondamentale. Et l'idée est la suivante. Alors, quand les galaxies se sont formées, en fait, il y avait une boule de gaz, disons, de matière ordinaire et une boule de gaz de matière noire concentrique, on va dire. Donc, une seule boule constituée de deux matières mélangées. Ensuite, les deux ont commencé à s'effondrer parce que c'est ce que la gravité fait. sauf que la matière ordinaire, donc on va dire des protons, par exemple, a la possibilité d'émettre, de se débarrasser de l'énergie. Donc, en émettant un photon, parce que c'est de la matière, on va dire, dissipative. Donc, elle peut émettre un photon et dissiper de l'énergie. Et donc, en émettant de l'énergie, elle peut se compacter beaucoup plus facilement. Et par conservation du moment angulaire, on arrive à un disque qui est obligé de se mettre en rotation. Par contre, la matière noire, elle ne peut pas émettre de l'énergie par des photons, parce qu'elle n'a pas cette interaction-là. Et donc, tout ce qu'elle fait, elle commence à s'effondrer, mais de façon beaucoup plus lente et en gardant sa symétrie sphérique. Donc, la rotation, s'il y avait une petite rotation, elle reste très petite, elle ne s'accroît pas et la forme reste sphérique. Ça, c'est niveau zéro, c'est l'explication. Après, on fait les simulations et on trouve que peut-être le halo tourne aussi un peu lui. Peut-être qu'il n'a pas une forme exactement sphérique, mais un peu comme un ballon de rugby. Mais bon, ça, c'est des détails. En gros, les deux sont différents. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Bonjour, Pierre Chambou. J'ai aussi une question à propos de la répartition de la matière noire et de la matière visible. Les diapos avec les petits filaments, la structure en filaments. Oui. La matière noire, on suppose qu'elle est répartie de la même manière que la matière visible. C'est-à-dire que là où il y a de la matière, plein de matière visible, où c'est brillant, il y a aussi plein de matière noire ou c'est complètement ? Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement, c'est un peu l'envers, on va dire. Donc, disons que la matière noire forme ces filaments et ces structures, on va dire en premier. Et ensuite, les particules des matières ordinaires tombent dans ces puits de potentiel. et donc, ils s'agrègent et commencent à former des étoiles, des galaxies, des amas des galaxies, etc. Mais oui, donc on dit que la distribution de la matière ordinaire suit la distribution sous-jacente de la matière noire, par simplement la traction gravitationnelle. Merci. Il y a un rapport entre les deux qu'on appelle le biais, mais on va dire qu'en gros, c'est juste un facteur constant. Merci beaucoup.